Bonjour à tous, les temps sont graves. Aujourd'hui, une petite vidéo-drama. On va revenir sur notre personnage, Dugo Brugière, PDG actuel de l'action société, plutôt, Cybergun. Donc, vous le savez, un Cybergun, c'est la pire société sur le marché européen, pas sur européen, en tout cas français. Une société qui a perdu 99% de sa valeur boursière en l'espace d'un an sur 5 ans, elle a perdu 100%. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des rebonds moins d'actions. Et donc, ce PDG-là, je ne le savais pas, en fait, il est sur d'autres sociétés. Donc, il est, il dit, spécialise des valeurs d'investir via sa société HBR Investissement sur des sociétés qui sont en difficulté. Et il est là pour les relancer. C'est ce qu'il dit. C'est vrai que, bon, on va voir qu'il n'a jamais fait pour l'instant. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce qu'effectivement, il avait investi, il était rentré sur la société Europlasma, au conseil de l'administration. Il y a un an en arrière, il y a même deux ans, c'est en 2019. Et du coup, on peut voir à peu près ce qu'il a fait. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il n'a pas fait grand-chose. Donc, vous le voyez là, il a démissionné il y a très peu de temps sur la société. Et on voit que, au niveau du cours de bourse, là, on est sur Europlasma, on voit que ça n'a absolument pas aidé. Donc, la société n'a pas arrêté de chuter. Et depuis qu'il est parti, on aurait pu se dire, bon, le mec, il a réussi à rebrisser la barre. Il démissionne. Il se dit, bon, j'ai un point, j'ai rien que tu démissionnes. C'est jamais bon signe. Mais tu vois que derrière, bon, ça repart encore plus en baisse. Il y a eu des refinancements encore de nouveau sur Europlasma. Donc, voilà, ça n'arrête pas. Il n'a absolument rien retourné. Donc, dernièrement, il est rentré sur le dossier qui s'appelle NEOVAC. NEOVAC, c'est avec un S. Donc, c'est une biotech, une biotech en difficulté. Donc, la problématique de NEOVAC, c'est qu'il fait la même façon que CyberGun, que vous disiez aussi sur Europlasma. C'est-à-dire des refinancements dilutifs, en passant par des OCA, BCA. des Ordinams. Alors là, vous vous metz l'article. Voilà, vous voyez. Donc, on est sur une perte, si tout est exercé de 86%. Alors, vous voyez, le cours de bourse n'est pas très haut sur NEOVAC. Mais du coup, voilà, s'ils vont jusqu'au bout de leur plan, on est à 86% de baisse de diminution de l'actionnaire. Donc, vous comprenez bien qu'un investisseur ne veut pas garder ça en portefeuille. C'est très compliqué. Il te dit, en gros, que la société, c'est compliqué actuellement. En plus, là, on est en plein Covid, voilà. Et donc, voilà, tu sais très bien que tu récupéras pas tes pièces dans les prochaines années à venir. Donc, du coup, l'investisseur, il se barre. Qu'est-ce qu'il reste ? Les traders, voilà, qui du coup s'en foutent complètement de la boîte et font Mums. Donc, la problématique, il est là. C'est pour ça que je fais un peu une vidéo drama. C'est que le personnage de Hugo Brugière, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? C'est effectivement sortir la société de la cotation. Et c'est-à-dire que le truc qu'il pourrait faire, c'est déclarer la société en faillite, la racheter à un euro symbolique, la sortir de cotation du coup, et après, du coup, travailler, 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 la faire devenir plus intéressante et la remettre en cotation à ce moment-là. Il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Il la laisse sur les marchés financiers pour pouvoir, c'est mon point de vue, se faire de l'argent via ses refinancements. Donc, il doit se donner des actions gratuites. On le voit à peu près, là, vous mettez deux, trois petits extraits de French Insider. On voit que, bon, il y a des façons un peu de faire un peu bizarre. On voit typiquement sur CyberGun. Alors voilà, il y a eu une transmission fiduciaire d'à peu près 5 millions qui, derrière, il a acheté 4 millions, il a revendu 4 millions au même prix. Voilà, donc l'opération vierge. Mais il lui reste encore 5 millions d'actions, plus gratuitement. Et du coup, après, il peut délapider tranquillement des actions à un prix qu'on ne sait pas pour l'instant. En tout cas, voilà, c'est vrai que dès que ça a une petite news, dès que ça va monter en flèche, il pourra, du coup, s'en débarrasser. Et si je pense, c'est la reste encore, comment on a bien ? Comme ça, qu'il se fait de l'argent, il y a ces sociétés-là. Je ne vois pas comment il peut faire autrement. Parce qu'on l'a vu avec Europlasma, il n'arrive pas à retourner la situation. Je ne vois pas sur d'autres sociétés à quel moment il l'a fait. Donc si vous avez, vous, des plus simples informations à m'apporter en me disant, effectivement, là, il a bien réussi, moi, je ne vois pas. Au niveau des marchés financiers, je parlais, bien sûr. Donc, Néovac, je vous ai dit 86% de dilution sur les années à venir. Cybergun, Paris, ça l'a dilué énormément, elle l'a l'a vu encore dernièrement. C'était cette semaine. Pas mal de gens attendaient une fin des OCA. Effectivement, on revient sur les OCA en fin d'année. Bref, c'est de la dilution, 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 ça n'arrive pas. Donc, question, pourquoi ne pas déclarer faillite, racheter à Neuro Symbolique la société, et derrière, travailler le dossier et le mettre plus sexy sur les marchés et non pas faire de recommandations qui, là, psychologiquement, ça rend plus sexy, mais derrière, dilution aussi vite avec des oeuvres maintenant dans l'hôpital dilutif. Voilà, j'ai arrêté à ma petite vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Voilà, ce sera tout. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement à tous et bon trade aussi. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada